Musique Deuxième débat source recrutement sur l'entretien de recrutement. On a vu le corps de l'entretien, arrivent les deux dernières phases, la phase de conclusion ou de question, on va y revenir, et puis évidemment la phase après l'entretien de recrutement. Quand on arrive en fin d'entretien, est-ce qu'on aborde la question de la rémunération ? Oui, moi je l'aborde clairement. Je leur demande systématiquement quelle est leur rémunération actuelle ou celle qu'ils avaient sur leur dernier poste, en la découpant, en distinguant bien les éventuelles parties fixes, variables, etc. et leur niveau de prétention salariale. Donc il y a cette question de la rémunération, effectivement. Il y a aussi la question de la mobilité, ça c'est quelque chose, c'est lié aussi à notre secteur d'activité, mais comme on a plusieurs résidences d'Omitis un peu partout en France, forcément la question de la mobilité, elle est systématique. C'est normal. Et puis on s'aperçoit que tous les candidats ne sont pas mobiles, loin de là, effectivement, avec la notion de mobilité n'est pas la même pour tout le monde, effectivement. Alors, avant de passer à l'après-entretien, est-ce que dans cet entretien de recrutement, il y a des choses que les candidats ne doivent absolument pas faire ? Est-ce qu'il y a des attitudes, des comportements, des questions qu'il faut absolument éviter ? Déjà dans le comportement, ce qui peut être parfois un petit peu irritant pour le recruteur, c'est des personnes, par exemple, qui seraient un petit peu nonchalantes ou qui donnent l'impression de venir un petit peu en touriste pour voir ce qui se passe, qui viennent en fait plus se tester sur le marché qu'autre chose, parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Ou des personnes qui ont une attitude, parfois, en voulant se montrer très sur deux, peuvent en devenir un petit peu désagréables. Enfin, toute une question de modération, finalement. Philippe ? J'ai reçu très récemment une candidate qui travaille à deux kilomètres, on va dire, de là où je suis, pour un peu ce que nous avons pu voir au sein de l'usine. Et j'ai senti à chaque fois qu'il apparaît son expérience, élever les yeux au ciel et assouffler. On parlait tout à l'heure du langage corporel. On est effectivement plein de subjectivités et autres, mais on essaye vraiment, durant l'entretien, d'en faire totalement, de le mettre à part, complètement, pour se concentrer. Je lui disais, moi, je ne pourrais pas ces entretiens les yeux fermés, mais juste pour qu'on tire le discours du candidat, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Après, la cravate rouge, bleue ou autre, je m'en fiche totalement. Par contre, il y a des choses où, effectivement, il faut faire attention. Et puis aussi le fait de, parce que ça arrive, et ça, il faut que les gens soient extrêmement attentifs dessus, c'est même quand ça s'est passé, parce que ça arrive aussi, quand on a des cadres, qu'ils soient partis avec une transaction ou autre, c'est cette manière, quelquefois, je l'ai eu aussi, de dégoiser sur l'employeur, sur l'actuel ou le précédent, et où là, c'est quand même un problème, parce que vous vous dites, certes, tout le monde n'est pas Louis d'or, et puis il y a aussi des boîtes avec une forme de management ou autre, mais néanmoins, il faut toujours se projeter que la personne en face de vous, elle se dit, un, est-ce que j'ai envie de travailler avec ce type, ou cette dame, et deux, s'il est capable de dire ça, de son expérience précédente, moi, je l'intègre, mais est-ce que dans deux ans, il ne va pas dire la même chose, en disant, oh là là, vous vous rendez compte, alors le RH, à l'époque, le type, il m'a reçu en entretien, je ne vous dis même pas, quoi. Donc là, il y a ça, je pense, cette attitude-là, il faut faire extrêmement attention, parce qu'en plus, plus les gens se sentent assez libres dans l'entretien, ou se sentent à l'aise, etc., notamment, celui des chariots, les gens qui viennent se tester sur le marché, plus, de temps en temps, ça fuse, et là, il y a effectivement des réflexions que moi, personnellement, je ne trouve pas correctes lors d'un entretien. On a l'habitude de dire qu'il faut des candidats qui sont positifs, quoi. Quelle attitude il doit avoir après l'entretien de recrutement ? Mail de remerciement, pas mail de remerciement, un appel pour remercier, pour avoir des nouvelles, qu'est-ce que fait le candidat ? Parce qu'évidemment, il y a une forme d'impatience, après, on se dit qu'on a fait un bon entretien, qu'on a toutes nos chances, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, personnellement, je ne m'attends pas forcément mon mail de remerciement en disant que ce n'est pas ça qui va arrêter le choix sur le candidat. Si ce n'est que si la personne le fait, ça m'arrive aussi d'en recevoir, je suis très attentif aussi à l'orthographe. Si vous le faites, je dirais le seul conseil, c'est prenez le correcteur orthographique, relisez-vous deux à trois fois avant de l'envoyer, quoi. Parce que c'est un mail de remerciement qui, pour vous et sa motivation, en général, c'est quand même plutôt quelqu'un avec quelque chose de sympa. Nous-mêmes, ça flatte, on dit l'entreprise, il est intéressé, il vient d'écrire et tout. Mais si c'est pour avoir le truc où on se dit qu'il est écrit en phonétique, si vous voulez, ça donne l'effet inverse recherché. Donc, ce serait dommage de gâcher ça, quoi. Charlotte, qu'est-ce que le candidat doit faire après l'entretien dans le cotement ? Alors, déjà, je suis d'accord avec Philippe. Effectivement, c'est bien de revenir vers l'employeur si, effectivement, on a pris un peu de retard. Ça ne sert à rien de harceler non plus. La personne qui appelle tous les jours, tous les jours... Mais ça, ce n'est pas une attitude positive. Non, ce n'est pas une attitude positive. En revanche, moi, il y a aussi quelque chose auquel je veux faire très attention, c'est l'attitude de la personne, du candidat, au moment où je vais lui faire la réponse négative si, toutefois, on ne pouvait pas le recruter. Parce que, selon la réaction, je me dis, bon, cette personne, je ne l'ai pas prise pour ce poste-là. En revanche, son profil me plaît, je pourrais peut-être revenir vers elle un jour pour un autre poste. Mais si la personne réagit mal, parce que des fois, il y a des gens qui réagissent vraiment mal quand on leur fait la réponse négative, là, forcément, ça va être un petit peu compliqué. Après, je vais avoir un peu moins envie de revenir vers cette personne-là. Ça, c'est clair. Oui, donc, le candidat n'oublie pas que même si... Qui reste professionnel jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et que même si, effectivement, la réponse est négative, n'insultons pas l'avenir, comme on dit. Absolument. Il pourra y avoir un retour positif une autre fois ou sur un autre poste. Tout à fait. Philippe, Charlotte, merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci. Merci. Merci.